Pourquoi est-ce qu'une organisation voudrait passer d'une structure en silo fonctionnel à une structure en flux de valeur ? Voici ici un schéma typique d'une organisation en silo fonctionnel. On trouve les fonctions de support comme finance, marketing, vente et distribution, fonction plus de production comme recherche et développement et puis de lignes d'affaires, entreprises et consommateurs. Ce qui frappe déjà c'est que sur base de ces structures qui sont très communes pour la plupart des organisations actuellement, on ne peut même pas deviner quel est le domaine de l'organisation, quels sont ses produits et services et quels sont ses segments de clients plus précis qu'entreprises ou consommateurs. Voyons à quoi ressemblerait le flux de valeur à travers une telle structure. Quand on dit flux de valeur, on parle ici de qu'est-ce que ça prend parmi ces fonctions comme personne pour être capable de créer un produit ou service ou de faire évoluer un produit ou un service. Donc si on a un gestionnaire de produit, entreprise, qui a une idée pour faire évoluer un produit, il va vouloir parler à quelqu'un du côté recherche et développement pour évaluer l'idée. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait une entente formelle pour collaborer, pour y consacrer quelques heures, quelques ressources. Pour arriver à ça, il faut passer par la hiérarchie et arriver jusqu'à un niveau suffisamment haut pour passer au-dessus du mur entre ces deux silos pour que, officiellement, ces deux personnes, gestionnaires de produits côté entreprise, puis par exemple un analyse d'affaires du côté recherche et développement, puissent collaborer sur cette nouvelle idée, sur cette opportunité. Ils vont impliquer quelqu'un également côté finance pour voir si c'est pertinent de le faire d'un point de vue financier. Probablement qu'ils vont impliquer des gens côté TI, ressources humaines, au niveau des ressources. Et puis si le produit évolue, il y a des chances pour qu'on doit mettre à jour son plan marketing, la manière de le vendre, le distribuer, par exemple, et ainsi de suite. Tout ce genre d'interaction va se répéter tout au long du projet que va constituer l'évolution du produit. Et à chaque fois qu'on traverse un mur entre silos, on va devoir passer par la hiérarchie pour mettre en place une coordination entre les personnes. Et puis, comme on veut montrer ce qu'on a demandé, et montrer également comment on a répondu aux questions, on va se baser beaucoup sur des documents lorsqu'on passe entre les silos, des requêtes, des demandes, des spécifications, etc. Ainsi, on peut démontrer pourquoi et ce qu'on a fait. Dans bien des cas, on aurait été mieux servi par une collaboration spontanée, par des discussions et une documentation minimale, juste pour laisser les traces sur certains éléments les plus importants, les plus dimensionnants. Ici, on voit la structure à haut niveau, mais en réalité, cette structure en silos se reflète également dans les silos de l'organisation. On va retrouver des fonctions plus spécialisées, comme ici, en recherche et développement. On aura des analystes, des développeurs, des gens hardware, software, manufacturiers, et dépendamment du domaine de l'organisation. Donc, cette problématique de silos, avec l'implication de la hiérarchie, la coordination forcée entre les fonctions et l'excès de documentation pour des éléments qu'il ne justifie pas nécessairement va se retrouver aussi bien au niveau macro qu'au niveau micro, depuis les divisions de l'organisation jusqu'aux individus eux-mêmes, pour que, en fin de compte, le client et son fameux produit version 2. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la structure de l'organisation fonctionnelle, avec sa structure vraiment par fonction, par proximité de compétences, n'est pas du tout adaptée à la production de valeurs. Or, la raison d'être de l'organisation est de satisfaire ses clients, donc de produire ses produits et services de manière réussie. Ça veut dire qu'il serait beaucoup plus naturel de structurer l'organisation en se basant sur la valeur, sur les produits et services, plutôt que sur la proximité de compétences sur les fonctions de l'organisation. Alors, comparons un peu les caractéristiques pour mieux comprendre comment faire ce virage. Pour les silos fonctionnels, comme on l'a dit, ils sont définis sur base de la proximité de compétences. Si on veut structurer la compagnie sur base de la valeur, on va essayer de mettre en place des structures qui sont multidisciplinaires, qui permettent vraiment de livrer, en une traite, les produits et services. Dans une compagnie structurée en silos fonctionnels, quand on parle de clients, bien souvent en interne, en fait, on se réfère à un client interne. Ça peut être la gestion de projet, ça peut être la conformité, ça peut être une ligne d'affaires. Ce ne sont pas des clients. Ce sont des collègues ou des partenaires. Parce que si eux sont des clients, alors qui sont les personnes à l'extérieur de la compagnie qui utilisent les produits et services et qui payent pour ces produits et services ? Dans une organisation structurée sur la valeur, on reconnaît ce que c'est qu'un vrai client, le client ultime. Et en intérieur de la compagnie, on est collègues, on travaille ensemble. La définition de succès n'est pas la même également. Dans une compagnie structurée en silos fonctionnels, on pourrait très bien avoir une équipe qui est performante dans une compagnie qui est dysfonctionnelle. Du côté des flux de valeur, on va s'assurer que le succès, donc la définition de succès, dans les différentes unités de flux de valeur va être le reflet de la satisfaction des clients, donc indirectement la profitabilité également. Alors c'est aussi amusant de remarquer que dans beaucoup de cas, dans les grandes structures fonctionnelles, on va retrouver un tas de gens, et j'en ai fait partie, qui travaillent là, puis qui ont une fonction, qui en fait, ils exercent sans comprendre quels sont les produits et services de l'organisation. Or, dans une structure orientée sur la valeur, on va s'assurer qu'il y ait vraiment une intimité du client pour tout le monde dans la chaîne de production de valeur, même pour les rôles techniques. Et bien entendu, tel que déjà souligné, le mode de collaboration n'est pas le même, la collaboration dans les structures de valeur est en continu, il est beaucoup plus spontané, ce qui permet non seulement de livrer les produits et services plus vite et progressivement, par incrément, mais également de s'adapter beaucoup plus rapidement en cas de changement, donc une agilité naturelle. Alors la première chose à faire lorsqu'on veut structurer une compagnie sur base de la valeur, c'est de comprendre quels sont ces axes de valeur. Qu'est-ce qui va vraiment différencier les produits de l'organisation d'un point de vue du client ? Est-ce que c'est plus le territoire géographique, les catégories de produits, les segments clients ? Il y a un tas de manières de le faire. Finalement, ce seraient les noms des principales divisions au sommet de la structure orientée valeur. Dans bien des cas, on va la structurer sur base des produits, parce que c'est ce qui va le mieux rendre l'organisation cohérente par rapport à la valeur, mais ça peut être par exemple le territoire géographique. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler pour une compagnie en cosmétique où la structure principale était une subdivision géographique. Pourquoi ? Parce que dans le domaine du cosmétique, c'est sûr que les personnes au Canada, au Mexique ou en Chine ont des besoins très différents de par la culture, de par également le climat. Donc ça fait du sens d'avoir des flux de valeur qui sont basés avant tout sur le territoire géographique. Une fois qu'on a déterminé les axes de valeur et ces catégories, on va regarder par rapport à ces axes qui sont les personnes qui interviennent pour créer la valeur. Si on se réfère à notre premier exemple, ça va être surtout des gens du côté recherche et développement et ligne d'affaires, mais également d'autres personnes qui sont appliquées dans la création de valeur. On ne va pas inclure par exemple les personnes qui supportent la création de valeur telles que notamment la hiérarchie en termes d'approbation, validation, etc. Et une fois qu'on a identifié ces personnes-là, on est capable de créer la fameuse structure orientée valeur elle-même, dont la pierre angulaire, ce sont les escouades. On appelle ça parfois « squad » en anglais ou « pod » ou simplement « équipe multidisciplinaire ». Il y a plusieurs manières de l'appeler, mais les concepts sont toujours les mêmes, les pratiques sont toujours les mêmes. Premièrement, il y a un nombre de personnes limitées, on parle souvent de 6 à 12 à 15 maximum. Pourquoi ? Parce qu'on veut une collaboration spontanée, donc évidemment, ça limite le nombre de personnes. on parle de bout en bout. Donc, le plus possible, ce qu'on veut, c'est être capable de prendre une idée et puis de la transformer en produit ou service et d'avoir toutes les compétences, toutes les fonctions nécessaires pour faire cela, dont notamment la fonction représentant client. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a une co-responsabilité entre le représentant client et la réalisation, ce qui réalise le produit et le service. Ce qui est très différent d'une structure fonctionnelle où typiquement, il y aura un demandeur du côté affaires et puis des gens qui réalisent du côté, par exemple, recherche et développement, TI, etc. Donc, on aurait dans une structure fonctionnelle une relation client-fournisseur interne qui est malsaine. Ici, on veut vraiment que la voix du client, la personne la plus proche du client qui parle pour le client fait partie de l'équipe. On veut aussi qu'elle soit autonome. Pourquoi ? Parce que même si elle est bout en bout, si elle doit se référer à sa hiérarchie pour n'importe quelle décision, on n'aura pas d'agilité. Donc, il faut que toute une série de décisions soient déléguées dans l'équipe, notamment, tout simplement, les décisions pour lesquelles la connaissance est dans l'équipe. Et on parle souvent de décisions qui sont tactiques, opérationnelles, telles que prioriser les fonctionnalités des différents produits et services, déterminer leur économie, etc. Puis ici, je ne parle pas uniquement logiciel, je parle n'importe quel type de produit ou service, y compris des produits qui sont des objets comme des articles ménagers, par exemple. Dédié, ce qu'on veut, c'est éviter la fragmentation, le fait que des gens appartiennent à différentes escouades, différents projets, qui doivent être relativement dédiés, et puis permanentes. On veut que progressivement, on bâtisse la compétence et puis qu'on apprenne à travailler ensemble. C'est évident que si une équipe est chaque fois refaite, on va repasser par le forming, storming, norming, performing, qui prend du temps et on va perdre beaucoup en efficacité et en satisfaction des personnes. Donc, on doit garder un noyau permanent dans les équipes. Puis, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va à la fois décentraliser la structure en petites équipes, nos fameuses escouades autonomes et multidisciplinaires, et d'autre part, désagréger les produits. Puis l'un est le reflet de l'autre. si on a des plus petites équipes, étant donné qu'on a des produits complexes, on doit être capable de les couper en morceaux puis de réduire leur complexité. Donc, ce qu'on va faire ici, en fait, c'est qu'on va être capable de gérer la volatilité et la complexité à la fois en décentralisant la structure et en désagrégeant les produits. La grande majorité des produits peuvent être désagrégés en fonctionnalité, en phase, etc., des éléments de valeur. Très peu de produits sont vraiment monolithiques. Une autre pratique pour aider à structurer l'organisation selon la valeur, c'est d'assurer une ligne de mire. D'autant plus pour les personnes qui sont situées vraiment dans l'organisation, au centre, et qui, d'un point de vue structurel, sont plus loin du client. On veut que chacun comprenne sa position par rapport au client, puis une rétroaction, comprenne les attentes du client, ses préoccupations, etc. On fait aussi une distinction parfois entre le client et l'utilisateur, puis on comprend que le client, lui, est celui qui paye. L'utilisateur n'est pas toujours la même personne que le client, c'est lui qui ramène l'expérience, l'utilisateur, qui permet de mieux comprendre comment les produits et services sont utilisés. Puis on veut s'assurer que, par exemple, dans une organisation qui travaille avec plusieurs entités, le producteur et des gens même très techniques du côté vraiment des escouades de production des produits et services, il doit avoir une ligne de mire jusqu'à l'utilisateur. Ça peut se faire, par exemple, en visitant l'utilisateur dans le domaine bancaire, par exemple, les équipes vont voir dans les agences quel est l'impact de leur projet, de leur produit, comment ça va avoir un impact sur les employés, mais également comment ça va changer l'expérience des clients. Donc, il y a toute une série de manières de s'assurer que cette ligne de mire soit établie dès le départ et reste en cours de projet, en cours d'évolution des produits, notamment avec des films, des webcams, etc., qui vont permettre de voir comment ça fonctionne. Ce sont des investissements qui sont extrêmement rentables. Les personnes qui comprennent l'impact de ce qu'ils font sont motivées et sont beaucoup plus performantes. Si on ne sait pas ce qu'on fait dans l'organisation, si on ne croit pas à l'impact de ce qu'on fait, dans ce cas-là, on est démotivé, puis ça empêche de prendre des décisions intelligentes puisque pour prendre des décisions intelligentes, on comprend le contexte de ce qu'on fait. L'environnement de travail physique a également un impact sur la capacité à collaborer et l'agité de l'organisation. Du côté de gauche, ici, on voit une mer de cubicles. C'est évident que ça n'encourage pas les personnes à collaborer les unes avec les autres. Dans ce genre d'environnement, chaque personne est en fait un silo fonctionnel. Du côté droite, ici, on va trouver un environnement qui est collaboratif. Oui, on a un espace personnel, bien entendu, on ne travaille pas toujours ensemble. Par contre, on a aussi des espaces collaboratifs. On a des tableaux qui vont aider à rapidement valider, exposer des idées, collaborer, sans passer par des documents compliqués qui mettent beaucoup plus de temps à rédiger et que dans bien des cas, on ne va pas lire ou lire qu'une seule fois. Et des radiateurs d'information qui vont permettre de montrer où on en est, par exemple, nos grands livrables, nos grandes échéances, nos enjeux. Outre le fait de pouvoir collaborer en équipe grâce à des radiateurs d'information, l'image, 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 ça donne aussi la transparence à d'autres et en donnant la transparence, ça donne la confiance et en donnant la confiance, on reçoit un échange d'autonomie. Donc tout ça va de pair. L'environnement physique va être un levier important dans la capacité d'avoir une organisation qui est collaborative et agile. Alors, vous l'aurez compris, toutes les fonctions ne se prêtent pas à ça. On ne peut pas avoir toutes les fonctions dans les escouades. Pourquoi ? Parce que simplement, les escouades sont essentiellement basées sur la production de valeurs. Il y a des fonctions de support et surtout des fonctions qui sont nécessaires pour ce niveau corporatif qui ne vont pas être dans les escouades. Il y a principalement trois raisons pour ça. L'expertise utilisée très ponctuellement. La nécessité de vision corporative comme par exemple l'alignement stratégique, la gestion d'un portefeuille. et la nécessité de contrôle indépendant par exemple la conformité par rapport à une norme. Néanmoins, dans une organisation structurée sur base de la valeur, 70% de la main d'oeuvre typiquement va être vraiment dans les escouades proches du client et agiles et seulement 30% dans les rôles plus de fonctions partagées soit au niveau des divisions, directions ou bien tout à fait au niveau corporatif. Puis ici, on ne veut surtout pas montrer qu'il y a du bien et du pas bien. Ce n'est pas qu'un rôle est moins important que d'autres, ce sont des rôles différents. Ils ont chacun une raison d'être. Actuellement, les organisations fonctionnelles ont un centre de gravité beaucoup plus sur les rôles, les fonctions partagées puis les rôles corporatifs qui sont loin du client. Ces rôles doivent être des rôles de support aux escouades. C'est ainsi qu'on voit un triangle inversé. Il existe plusieurs manières pour initier le virage vers les flux de valeur. L'une des manières est de structurer comme un flux de valeur un projet majeur qui est déjà bout en bout, le gérer en mode agile. De fait, on va faire une preuve de concept que ça fonctionne d'avoir un projet organisé comme des escouades bout en bout et à partir de là, on pourra se poser la question est-ce que cette structure qu'on a créée comme temporaire, on pourrait la généraliser dans l'organisation. On pourrait aussi tester les flux de valeur avec un nouveau produit ou segment client. Étant donné qu'il n'y a pas forcément de structure formelle qui permet de servir ce nouveau produit ou client, profitons-en pour tester les flux de valeur. On pourrait aussi également se baser sur la colocalisation des équipes. Donc de mettre les équipes au même endroit comme on a indiqué auparavant, un endroit qui permet de collaborer de manière spontanément puis de voir émerger de facto des escouades qui sont structurées sur base de flux de valeur. Et puis également, il y a la gestion des crises. Souvent, quand il faut gérer une crise, on met en place une équipe dans une war room qui constitue de différentes personnes multidisciplinaires et on leur donne beaucoup d'autonomie pour régler le problème. Pourquoi ne pas se servir de même genre de structure puisque ça fonctionne pour une crise, ça fonctionnera aussi pour le travail ordinaire. Tout ça sont des stratégies possibles pour tester ce genre de virage avant de le mettre à l'échelle de l'organisation. de l'organisation. De l'organisation. de l'organisation. de l'organisation. de l'organisation. de l'organisation.